L'idée c'était de les reconnecter à la nature pour leur bien-être, pour les lancer dans une démarche d'éco-citoyens qui s'approprie la nature pour pouvoir ensuite en prendre soin. Ils sont aussi vecteurs des choses qu'ils apprennent sur la nature, comme des enfants conférenciers en quelque sorte, qui arrivent à porter des messages auprès de leur famille. Je trouve que c'est très très bien pour le développement des élèves. On discute parfois ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais oui, elle adore ça, elle veut devenir le biologiste. On observe beaucoup de coopération puisque le jeu libre est permis dans ma classe dehors, ce qui est moins le cas où il y a beaucoup plus d'activités dirigées, en tout cas à l'intérieur. On observe qu'il y a des enfants qui se permettent de parler pour la première fois dehors, qu'ils ne parlent pas en classe ou quasiment pas, et qu'on a les premiers mots quand on a une classe dehors. Ils se permettent d'avoir des interactions avec la dente et nous on les voit aussi parler entre eux. On s'est lancé à trois collègues en se disant qu'on allait tenter et voir ce que ça donnait. On est parti vraiment dans le fou. Finalement, les autres collègues, en nous voyant démarrer, en observant ce que ça apportait, en échangeant, petit à petit, tous les collègues de l'école se sont mis à faire classe dehors, dans des endroits et avec des objectifs différents. Nous sommes plusieurs à faire classe dehors dans le jardin pour vraiment développer une connaissance de la nature et les reconnecter. Il y a d'autres collègues qui sont moins à l'aise dans ce milieu, qui font classe dehors à un autre endroit, où on fait plus des activités classiques de classe, mais en extérieur, ce qui permet tout de même une liberté de mouvement et de langage par rapport à la salle de classe. Le jardin de l'école, le parc-vie devant l'école, la petite ceinture, les parcs environnants, qui permettent ces projets qui ont trait au développement durable et qui ont permis l'émergence de ces activités de classe dehors. On est obligés de travailler ensemble pour se mettre d'accord. C'est vraiment un moyen de souder l'équipe. Nous sommes accompagnés par la CARDI. Nous avons rencontré d'autres enseignants. Ça nous a permis d'être en relation avec eux, des enseignants du premier degré et du second degré, ainsi qu'une chercheuse. Ça nous permet d'analyser nos pratiques, d'échanger sur nos pratiques qui sont différentes et en même temps de les légitimer. Et le fait d'avoir ces échanges nous permet effectivement de nous rendre compte que non, ce n'est pas la récréation géante et que nos élèves apprennent des choses et s'enrichissent de tout ça. Est-ce qu'il veut commencer ? Hugo, pose ton bâton déjà. Quand c'est la fin, on fait une parole de tour. Pour dire ce qu'on a, que tous a aimé le bâton sur la table. C'est son truc préféré dans la classe dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada